Bonjour Youtube, je suis de retour et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, oui je l'espère, petite vidéo, sur ce que j'utilise en fait pour mes yeux, parce que j'ai des cernes de folie, parfois des petites poches, mais bon la problématique est plus cernes, mais bon parfois les deux se combinent, la poche et la cernes, et bon là c'est le high level, donc du coup je me suis dit que j'allais vous montrer un peu tout ce que j'utilisais pour les yeux, voilà, une petite vidéo, il n'y a que sur ça, une petite, petite, petite vidéo, voilà, donc alors, première chose, les crèmes que j'utilise régulièrement le soir, le matin, voilà, donc ça varie en fonction de la situation, j'ai dormi, pas assez dormi, voilà, j'ai l'air d'avoir, mes cernes sont un peu plus embluies, voilà, elles sont plus sombres, etc, etc, tout dépend de la situation, voilà. Donc, on va commencer tout de suite, ça nous permet d'avoir une vidéo un peu courte, et voilà. Donc, premier produit, c'est ce produit de la marque Ahava, qui est l'Extreme Firming Eye Cream, qui est une crème en fait relativement épaisse, cette crème est plutôt à viser anti-âge, donc, alors, c'est une crème, bon, c'est une crème très épaisse, en fait j'avais eu un échantillon dans une commande que j'avais faite, et j'avais beaucoup aimé l'odeur de ce produit, le fait que ce soit suffisamment épais, ça nécessite quand même que je masse un petit peu, et du coup, je m'étais dit, j'avais retrouvé une promo, et je m'étais dit super, je vais tester, mais en fait, bizarrement, en fait, dans le grand pot comme ça, l'odeur n'était pas du tout la même, je me suis interrogée sur est-ce qu'il est, est-ce que la date est dépassée ou pas, ce n'était pas le cas, mais voilà, l'odeur n'était pas du tout l'odeur enivrante que j'avais découverte à travers l'échantillon, parfois ça arrive, l'échantillon est meilleur que le produit lui-même, voilà, je ne sais pas ce qu'ils font dedans, un mystère, donc voilà, donc cette crème, qu'est-ce qu'elle contient ? Elle contient ce qu'ils appellent chez eux l'extrême complexe de l'os motaire, ce sont des minéraux de la mer morte qui renforcent le bien-être et la jeunesse de la peau, bref, voilà, vous avez compris, des micro-algues rouges qui hydratent et renforcent et protègent des agressions extérieures, des baies de goji, des racines de framboises qui revitalisent, d'autres algues, des extraits de date qui sont riches en minéraux, et vitamines A et E, donc voilà, donc, à vrai dire, je ne sais pas comment vous dire, je n'ai pas beaucoup de rides, ni de ridules, j'en ai, mais rien d'extraordinaire, donc du coup, disons que c'est une action pour ce qui est là et pour ce qui ne devrait pas venir, donc du coup, je sais que je l'aime bien cette crème, je sais qu'elle sentait bon quand elle était dans l'échantillon, là, un peu moins, donc pas d'action miraculeuse parce qu'évidemment, comme je n'ai pas vraiment beaucoup de rides, je ne peux pas vous dire, peut-être que dans quelques années, je pourrais vous dire que cette crème était super parce que je n'ai pas beaucoup de rides, mais on ne sait pas, vous voyez, donc voilà, donc cette marque, c'est une marque assez connue, Ava, qui utilise des ingrédients, beaucoup d'ingrédients de la mer, effectivement, issus de la mer, donc voilà, ensuite, une autre crème, c'est la crème, la Salmon Filex, de la marque BRTC, c'est bien ça, je ne le crème coréenne, qui utilise 55% d'œuf de saumon, d'extrait d'œuf de saumon et d'huile de saumon, en fait, ce sont des petites capsules d'huile de saumon, pourquoi le saumon, me direz-vous, parce que le saumon est réputé, alors dedans, vous voyez, vous avez des espèces de petits, ce sont des petites capsules, que vous voyez, les petites choses plus oranges, les petites capsules d'huile de saumon, ça sent très bon, et donc ça a une visée, c'était une sorte de deux en un, mais principalement celui-ci pour les cernes, c'est whitening et anti-winkle, donc en fait, pour blanchir le contour de l'œil, et puis anti-winkle, donc ça fait un deux en un, et surtout le saumon est réputé, en fait, pour blanchir, pour blanchir, en fait, les cernes, donc du coup, c'était une très bonne crème, moi je l'utilise régulièrement, le soir, et en fait, quand j'utilise mes crèmes, je les prends, je mets comme ça, et puis je tapote dessous de l'œil, et puis voilà, un petit massage, et puis un petit, je tapote, et je masse un petit peu pour un peu revigorer le dessous de l'œil, mais pas trop, pour ne pas trop abîmer, puisque c'est une peau relativement sensible, donc voilà. Ensuite, donc, voilà, celle-ci, je l'aime beaucoup, elle fait les deux, c'est une marque coréenne assez, assez réputée, qui fait des bons produits, jusque-là, tout va bien, normalement, c'est censé vous permettre d'avoir un petit peu plus de volume aussi, de donner une impression de volume autour de l'œil, et du coup, ça, ça vous ravigote le contour de l'œil, voilà, donc j'utilise ça plutôt le soir, parce que les crèmes comme ça, je préfère les utiliser le soir. Quoi d'autre le soir, ou parfois le matin, d'ailleurs, la merveilleuse Calari de l'île Fox, celle-ci, je l'ai commandue sur The Green Jungle Beauty Shop, je vous mettrai le lien en barre d'info, alors, la Calari, que contient-elle, alors ce que j'adore, moi ce que j'aime, c'est la praticité de la chose, voyez, et donc le matin, parfois, ou le soir, quand vous n'avez pas envie, ce petit, le fait que ce soit, qu'il y ait déjà un, que ce soit un petit, vous avez compris ce que je voulais dire, vous le voyez bien, hein, en situation, et que je passe directement sous mes, sous mes yeux, c'est très très pratique, et ça m'évite d'aller piocher dans une crème, etc., etc., et voilà, ça coûte un peu cher, mais franchement, je trouve que, elle est relativement efficace, en fait, donc, le Roll-On, c'est comme ça que ça s'appelle, donc, qu'y a-t-il ? dedans, on a de l'huile de bois de centale, de l'huile de rose de damas, de la vitamine A et de la vitamine E, pour les yeux fatigués, ça raffermit également, alors, ils disent que c'est une, ils parlent d'une petite formule douce, pour atténuer les cernes, hydrater et adoucir les rides et les ridules. Écoutez, moi, j'aime beaucoup ce produit, je l'aime beaucoup, pourquoi ? Parce que j'essaie de passer à des produits un peu plus, un peu mieux composés, donc, du coup, ça fait partie de ces produits qui me plaisent beaucoup, parce que leur format, et puis, leur composition sont topissimes, donc, moi, je l'aime beaucoup. Alors, j'ai noté, effectivement, au niveau du dessous de l'œil, qu'est-ce qui marche vraiment ? Voilà, ce que je vais vous dire, qu'est-ce qui marche vraiment ? Au niveau du dessous de l'œil, je note, effectivement, que ça s'éclaircit. Je ne saurais vous dire lequel de ces produits, en réalité, parce que je l'utilise tellement. Et par contre, s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est que les choses se sont améliorées depuis que je fais des petits massages, en fait, que j'ai trouvé sur un... Enfin, je suis une jeune fille qui s'appelle Olga Thora, elle a une chaîne YouTube, je suis quelques massages qu'elle fait, et j'ai trouvé, en fait, que mon dessous de l'œil, mon contour de l'œil, ça améliorerait nettement depuis que je fais ces petits massages, et puis j'utilise, que je fais généralement en utilisant cette petite huile calari. Et vraiment, je pense que, dans la mesure où je pense également que c'est dû parfois, quand même, à la circulation du sang, vous voyez, je pense que les massages aident beaucoup. Et je pense que c'est l'une des choses qui m'aide le plus à améliorer, en fait, ces cernes. Donc, voilà. Donc, Calari, c'est l'un de mes produits favoris, parce que comme c'est une huile également, ça me permet de faire mon petit massage par la même occasion. Voilà. Quand je décide de faire un massage. Ensuite, on va continuer avec, sur le même site, la 100% pure, donc 100% pure coffee bean, caféine, high cream. Donc, c'est une crème à base de caféine, à base d'extraits de grains de café. Donc, évidemment, anti-poche, anti-cerne. de l'aloe vera, de la rose, de l'huile de rose, green coffee, oui, c'est ça. Des extraits de café vert, des extraits de thé vert, de la vitamine E, de la vitamine C. Bref, un produit à la composition topissime, et qui, alors mon impression, c'est que j'ai de bons résultats avec aussi. Voilà. C'est une crème que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, comme je vais partir en voyage, du coup, le format me scie fortement. Donc, je vais partir avec cette petite crème et du coup, je n'utiliserai que ça pendant un certain temps. Donc, j'aurai l'opportunité de vous en dire des nouvelles et de vous dire si vraiment, avec celle-là seulement, j'ai eu des résultats. Ensuite, une crème que j'ai gagnée dernièrement, lors de d'un concours que j'ai fait avec une amie. Et donc, c'est la crème de l'Irak. C'est la Diopti Cern, qui est un fruit de correcteur des cernes. Alors, c'est vrai que de moi-même, c'est vrai, je n'aurais peut-être pas acheté cette crème, puisque ce n'est pas vraiment en ce moment le type de crème que j'achète, enfin le type de produit que j'achèterais, puisque en termes de composition, j'aime bien maintenant avoir quelque chose de plus clean. Mais je me suis dit, quand j'ai vu celle-là, je me suis dit, écoute, si en plus tu me la payeras, je pense que c'est l'opportunité ou jamais d'essayer. Que contient-elle, me direz-vous ? Eh bien, mes amis, elle contient un complexe végétal éclaircissant de l'extrait d'Arnica et de Ruscus, qui est un anti-cerne pour les cernes bleues, de la vitamine C, de la vitamine E. Vous aurez compris à la lecture de la composition de tous ces produits que la vitamine C, la vitamine E apparemment sont définitivement des vitamines qui sont bonnes pour les yeux. Je me demande si un complément de vitamine C, de vitamine E et de vitamine 1 ne serait pas aussi bon simplement en prise interne. Je reviens très bien. Alors, j'ai commencé à l'utiliser il y a à peine 3-4 jours, donc je n'ai pas vraiment d'avis pour l'instant. Peut-être d'ailleurs que je vais partir avec ces deux-là pour faire un petit comparatif voyage. On va voir. Mais en tous les cas, je me suis dit que ça tombait pile poil parce que vraiment, moi j'ai besoin de corriger ces espèces de couleurs, ces cernes noires qui sont aussi dues au fait que mes yeux, avec la forme de mes yeux, il y a une espèce d'ombre en fait qui tombe. Et voilà. Je sais, ça vous intéresse vachement, vous comprenez tout. Mais je suis sûre que certains d'entre vous comprennent exactement ce que je suis en train de dire. Ensuite, et ça c'est un cadeau que j'ai eu de ma petite Régina, si tu passes par là, je te fais un bisou. Donc c'était mon cadeau d'anniversaire. Elle est plus gougénine qui est bon pour les poches. Donc celui-là, j'utilise vraiment quand je n'ai pas beaucoup dormi. Je me lève le matin et je me dis oui, là c'est la catastrophe. Donc, mais comme vraiment ma problématique, ce sont les cernes. Donc j'utilise ça en première petite couche, parce qu'en plus c'est super léger. Vous voyez, c'est léger. Voilà. On ne voit rien du tout, ça pénètre rapidement. Et ça permet d'allier avec une petite crème ou bien un calari ou une petite crème un peu plus dédiée à la serbe. Voilà. Donc la ruse gougénine pour les poches où vous n'avez pas beaucoup dormi, vous avez besoin d'un petit coup de fouet, c'est l'idéal. Ensuite, alors ça ce sont les crèmes quotidiennes. Donc je varie avec toutes ces crèmes quotidiennement. Et puis, il y a les soins particuliers que je peux appliquer sous les yeux régulièrement. Une à deux fois par semaine ou parfois toutes les deux semaines. Voilà. La première chose, ce sont des patchs. Alors j'en ai deux. J'ai le Gold Racuni de Secret Key, une marque coréenne. Ce sont des patchs à l'hydrogel que je conserve, des patchs hydrogel, excusez-moi, que je conserve au réfrigérateur parce que voilà, c'est bon dans la normale. Alors vous en avez en fait, vous avez la petite cuillère en fait pour récupérer les patchs. Et alors, normalement vous avez, parce qu'il en reste plein des patchs pour les yeux. Et normalement au milieu vous aviez les fameux patchs parce qu'en plus vous aviez des patchs que vous pouviez poser sur les petits boutons en fait pour les apaiser. Donc pour des petits boutons d'acné qui viendraient pousser sur votre peau. Vous pouviez, il y avait des petits patchs du milieu que j'ai dégommés parce que je les ai beaucoup aimés. En plus comme c'était frais, donc c'était génial. Et donc moi j'aime bien. Ça apaise, en fait surtout je pense que le fait que je mette au frais, ça apaise le contour de l'œil. Alors en termes de, je pense que c'est vraiment plus pour l'apaisement. Je ne suis pas sûre pour la partie cerne. Mais en tous les cas je trouve que ça fonctionne vachement bien quand vous voulez vous poser et vous dire bon bah je me fais plaisir. Et en plus d'un masque, vous posez ça sous vos yeux et puis ça fait du bien. Voilà. Et en plus, ce que j'utilise, c'est ce produit. Alors ça c'est la boîte. C'est de Lady and Skin. Encore un produit coréen ? Oui, je sais. Lady and Skin. Ce sont des petits patchs que vous posez sous vos yeux. Dedans on a du coco, on a de la rose. C'est un petit complexe pour justement la plus dédié au cerne. Et du coup, ça j'aime bien le faire également. Poser, en fait si par exemple c'est avec des patchs qui sont en biocéduleuse, ils sont très 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 fins. Tellement fins que parfois c'est un peu chiant à gérer. Mais du coup, ça c'est vraiment génial. Quand vous décidez de vous faire un sheet mask, de pouvoir avoir ces petits patchs pour les yeux en dessous. Comme ça vous avez vraiment quelque chose qui s'appliquent ou qui gèrent vos yeux. Et puis dessus vous mettez votre masque pour le visage. Voilà. Donc ça je l'aime beaucoup. Ce petit patch je le trouve assez efficace en fait pour les cernes. Je trouve que... Alors c'est un peu cher parce que les cernes c'est tout le temps quoi. Donc c'est vraiment une sorte de traitement régulier. Mais vraiment c'est un produit que j'apprécie beaucoup et je trouve qu'il a vraiment vraiment un effet sur les cernes en fait. Ensuite, de la marque Biologique Recherche, j'ai ce petit sérum qui m'avait été conseillé... qui m'avait été conseillé quand je cherchais justement un produit pour les cernes. Et donc c'est une ampoule. Ce sont des oligoprotéines. Je vous l'ai donc dit, c'est la marque Biologique Recherche. Et vous me direz que fais-je avec cela. Alors, le petit produit, voyez, il est vert à l'intérieur. Ce que je fais c'est que je prends un coton que je coupe en deux et je mets un petit peu de... je le mouille, je l'humidifie un peu. Et dessus je mets quelques gouttes en fait de ce sérum. Et je pose le coton sous mes yeux et je laisse poser. Je me fais mon masque. Et c'est efficace. Je le reconnais, elle me l'avait conseillé, la petite dame, quand j'étais allée dans la boutique. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment efficace. Ce sont les oligoprotéines marines de Biologique Recherche. C'est un sérum. Et vraiment, je trouve qu'il est très efficace. Notamment pour diminuer les poches et permettre d'avoir un regard un peu plus reposé. Voilà. Enfin, lorsqu'on arrive à la fin de la vidéo, je vous l'avais dit, j'étais efficace. Un truc tout simple qu'il m'arrive parfois de faire, c'est de me faire des masques sous les yeux au miel de Manuka. Comme de façon générale, de temps en temps, je me lève le matin et plutôt que de me laver le visage, je me fais directement... je nettoie simplement avec un coton et un produit dont je vous parlerai prochainement parce qu'en ce moment, c'est mon petit produit favori, mon petit tonnerre favori. Donc, le miel de Manuka. Donc, une fois que je me suis rapidement passé mon petit bouton avec mon tonnerre sur mon visage, je me fais un masque de miel de Manuka et que je fais remonter largement sous les yeux. deux, soit seul, d'accord, soit adjoint à un petit peu de café, un petit peu de café en poudre ou du mar de café, enfin, oui, café en poudre ou du mar de café que je mélange avec et puis que je laisse, que je pose sous mes yeux en fait. Et à vrai dire, ça marche du tonnerre. C'est tout à fait naturel. Vous utilisez ce que vous avez chez vous. Vous ne dépensez pas d'argent. Après vous avoir présenté 2000 produits, vous ne dépensez pas d'argent. Et évidemment, le miel de Manuka, c'est un produit, enfin, c'est mon produit phare en fait. C'est le produit phare. Alors non seulement pour votre peau, si vous avez la peau un peu acnéique, des irruptions, des trucs comme ça. Mais moi, je trouve que ça marche très bien aussi sur les cernes. Donc, c'est un produit que j'utilise dans toutes les sauces. Donc, je vous le recommande aussi comme masque pour les yeux, pour les cernes, pour les rides, pour les poches. Pour moi, il marche pour tout. Et mélanger à du café, c'est encore mieux. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je ne sais plus que vous dire parce qu'en fait, du coup, je vous ai tout dit sur les soins pour les yeux que j'utilise. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez des super produits que vous connaissez et qui ont très très bien marché pour vous serre, n'hésitez pas à me parler de ces petits miracles, s'il vous plaît. Parce que, alors je me doute, je suis pratiquement sûre qu'il n'existe pas de miracle, de produits miraculeux. Mais je me dis parfois, on tombe sur le produit qui fait le truc qu'il fallait faire. Alors moi, j'en ai trouvé certains. Je voyais bien que j'en ai plein. Donc, je varie avec tous ces produits parce que je cherche le produit qui va faire effet. Vous me direz, il vaudrait mieux que j'utilise à long terme ce produit. Mais bon, là, pour l'instant, je teste. Et si vous, vous avez parmi ces produits un retour ou si vous avez un produit que vous utilisez et qui est formidable, partagez l'info, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bisous.